je prends la parole et je vais l'abandonner tout de suite donc je la prends en tant qu'organisateur de ce séminaire très irrégulier histoire de l'imaginaire scientifique et technique et dans ce séminaire aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Pascal Thomas donc les gens qui ne connaissent pas la science-fiction ou les mathématiques peuvent croire que c'est un cinéaste mais les mathématiciens et les amateurs de science-fiction le connaissent d'une part en tant que mathématicien mais ce n'est pas pour ça qu'il va parler ici aujourd'hui d'autre part il est connu en tant que personnalité historique même si je trouve que ça vieillit un peu les gens mais c'est malheureusement pour lui vrai donc personnalité historique du fandom de science-fiction et c'est ce dont il va nous parler plus particulièrement d'une partie de l'histoire de la revue fiction, revue historique de la science-fiction française qui a renaît récemment mais ce n'est pas de celle-là qu'il va nous parler mais vraiment de la revue historique voilà j'ai dit assez de bêtises et je lui donne tout de suite la parole pour que lui dise des choses intelligentes Merci Jean-Luc, alors intelligente je ne sais pas mais en tout cas oui j'ai le côté monument historique poussiéreux donc je peux parler des choses auxquelles j'ai participé je vois qu'il y a des gens qui écoutent cet exposé qui était à l'ENS en même temps que moi je vais révéler une partie des choses que je faisais au lieu de bosser quand j'étais étudiant bon c'est gênant mais tant pis donc au départ j'avais annoncé un truc très large de parler du fandom français donc de l'ensemble des amateurs de science-fiction et de leurs activités réunions et publications non professionnelles et je ne peux pas être aussi large que ça c'est clair en une heure et puis surtout dans le temps de préparation que je pouvais consacrer à ce genre d'activité parce que j'ai encore un job à côté j'ai donc décidé de me focaliser sur un truc plus précis c'est à dire une tranche de vie assez remuante de la revue fiction donc ça va être je vais me situer à la fin des années 70 début des années 80 dans le contexte de l'édition de science-fiction en France alors on va peut-être rappeler très rapidement ce qu'il en est de l'édition de science-fiction en France ça commence au début des années 50 il y a deux collections qui naissent vers 52 alors je ne sais jamais les dates entre 52 et 54 qui sont le fleuve noir anticipation et présence du futur il y a d'autres choses aussi mais je cite ces deux-là parce qu'elles vont avoir une très grande longévité et à l'époque où je me situe, fin des années 70, elles sont toujours très productives toujours bien commerciales et très présentes mais ce qui change quand on arrive au début des années 70 alors ce qui change dans les années 60 c'est que il y a des collections comme le rayon fantastique qui était très diffusé qui disparaissent et puis il y a un éditeur plus petit, Opta qui éditait la revue fiction depuis 1953 qui est une édition française du magazine Fantasy & Science Fiction avec un contenu rédactionnel français original différent qui a été fait par tout un tas de gens comme Gérard Klein et Jacques Guamard par exemple qui ont ensuite fait beaucoup d'autres choses et cette maison d'édition Opta se diversifie dans les années 60 elle reprend l'autre revue qui avait existé, Galaxy et elle lance aussi des collections de livres, Galaxy Bis et le club de livres Anticipation donc ça c'était en 65 qu'ils commencent à publier ces séries de livres mais ça reste à petite diffusion je pense qu'à un... donc voici Fiction et Galaxie, leur numéro 1 respectif pour Galaxie c'est le numéro 1 de la deuxième série c'est-à-dire celle qui a été lancée en 64 par les éditions Opta et puis à droite, le nouveau venu en 1970 c'est Gélu qui commence à publier là de façon largement diffusée et à bon marché de la science-fiction très classique un des premiers livres, c'est 2001 Odyssée de l'espace la réputation n'est plus à faire donc c'est ça qui change dans les années 70 il y a un élargissement du public des collections de poches qui démarrent Gélu va rester la seule pendant un moment ensuite le masque arrive en 74 et en 77, Press Pocket et le livre de poche chacun lance leur collection de SF donc le marché commence vraiment à se développer et puis à partir de 69 aussi au niveau des livres plus coûteux et plus prestigieux il y a bien sûr la collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont mais tous les gens qui sont ici savent ça sauf que peut-être ils n'ont pas l'année dans la tête et puis tout un tas d'autres par exemple Dimension SF chez Kalman Levy qui démarre en 73 par contre, alors au niveau des revues bien sûr, ça c'est une constante quand il y a beaucoup de livres de poche disponibles l'espace commercial pour les revues diminue quelque peu et Galaxy s'arrête en 77 il y a eu une revue qui s'appelle Horizon du Fantastique qui était plutôt une revue de cinéma qui a duré de 67 à 75 et clairement, fiction est celle qui reste fiction est celle qui paraît tous les mois qui publie régulièrement surtout des textes traduits de l'anglais mais aussi des textes d'auteurs français et depuis 1958 jusqu'à 1974 elle est dirigée, la rédaction en chef est assurée par Alain Dorémur qui est un écrivain lui-même qui est un peu fantasque et qui est virée en 74 après avoir fait un éditorial déjà un éditorial scandaleux puisqu'il invite les auteurs français à se reconvertir dans la culture des pommes de terre ce qui n'avait pas été très bien reçu évidemment et donc entre 74 et 77 il y a une période de flottement dans la revue des rédacteurs en chef qui tournent à partir de 77 c'est Daniel Riche qui est nommé rédacteur en chef et qui fait un boulot honnête mais un petit peu comment dire un petit peu tranquille intello peut-être pour certaines personnes en tout cas la revue continue elle n'a pas de vraie concurrence il y a un autre acteur c'est les éditions Gélu qui ne lance pas vraiment leur propre revue mais une anthologie trimestrielle qui s'appelle Univers et qui elle a un côté bien marqué bien différent parce que c'est Yves Frémion qui est le rédacteur en chef et lui alors il est beaucoup plus remuant et révolutionnaire et aussi au niveau littéraire il veut de la New Wave enfin de la SF plus expérimentale plus politique et ça donne une sorte de caractère très différent et très différent aussi de la plupart des livres que publie j'ai lu donc je devrais peut-être essayer de voilà alors ça c'est un des concurrents qui a peu vécu de de fiction c'était Science Fiction Magazine c'était un truc en grand format qui a eu 7 numéros ça a duré moins d'un an c'est beaucoup de ces trucs là il y a eu Futur il y a eu enfin beaucoup il y a eu plusieurs tentatives de cet ordre qui étaient des des magazines commerciaux qui bon perdent trop d'argent et s'arrêtent très vite celui-là j'ai une petite une petite une petite affection pour lui parce que c'est là-dedans que que j'ai trouvé alors venons-en au fandom j'ai fait un un résumé rapide de qu'est-ce qui se passe dans l'édition professionnelle des gens qui vendent parfois des dizaines de milliers d'exemplaires qu'on trouve dans les supermarchés j'ai lu on le trouvait dans les supermarchés et puis maintenant les amateurs alors ça c'est une contribution beaucoup plus réduite et et qu'est-ce qu'ils font alors il y a il y a on peut savoir ce qu'ils font par exemple en lisant Spirou c'était mon cas quand j'étais jeune qui avait une rubrique sur les fanzines de bandes dessinées à l'occasion qui parlait des fanzines de science-fiction que ça existait et puis fiction de temps en temps aussi publier des petites notules sur les congrès qui pouvaient se faire des choses comme ça et science-fiction magazine m'a donné l'adresse de la convention de Limoges en 77 qui était je crois la quatrième convention nationale française oui c'est ça 74 75 77 qui est la première où je suis allé une question de du temps que j'avais de l'âge que j'avais tout ça donc les conventions les congrès nationaux français au début disait congrès ensuite ils ont vite adopté l'américanisme convention mais prononcé convention ça commence en 74 à Clermont-Ferrand et ça donne un peu un coup de fouet parce que les gens se voient plus souvent ils comparent leur fanzine donc leur revue amateur et beaucoup d'entre eux en fait leur rêve c'est de devenir professionnel comme on le disait c'est à dire d'écrire des textes qui soient payés pour être publiés d'avoir des revues qui se vendent vraiment et qui leur rapport de l'argent au lieu de leur en coûter des choses comme ça en cela ils espéraient suivre l'évolution qui avait été celle du fandom américain dans les années 30 40 dans les années 30 ça avait commencé de façon très modeste avec des lettres de lecteurs aux revues de science fiction en 1940 il y a la première convention américaine grosso modo à new york c'est pas c'est pas la toute première mais c'est la première qui se décrit comme mondiale mondiale parce qu'en fait il y avait la world exposition la foire universelle à new york en même temps mais le nom est resté et en 1940 dans ce genre de réunion les gens qui venaient ou qui se faisaient mettre dehors d'ailleurs parce qu'il y avait déjà des polémiques c'était des gens comme Isaac Asimov, Damon Knight, Frédéric Paul etc alors bien sûr il y en avait d'autres dont l'histoire n'a pas retenu le nom mais il y avait ceux-là qui sont devenus très importants Ray Bradbury aussi probablement qui était venu de Los Angeles donc en 1977 en France évidemment c'est pas des gens qui vont devenir aussi importants mais il y en a certains qui ont des rêves de grandeur et puis voilà ils font des trucs alors ils font des fanzines alors je vous ai mis trois exemples de grâce à nos sphères ceux-là la meilleure base de données en France ou la meilleure c'est dangereux enfin la plus commode pour récupérer des choses comme ça pas tout à fait grâce à nos sphères l'illustration du milieu c'est une photo avec mon téléphone c'est pour ça que bon et donc vous voyez trois exemples de fanzines le citron hallucinogène était très politisé c'était Bernard Blanc qui le faisait donc ça avait un côté écologie rock'n'roll et science fiction et ce numéro-là est déjà un numéro tardif numéro 8 et le citron hallucinogène a commencé en 71 et a duré jusqu'en 1980 ils ont fait 14 numéros durant cette période alors au début les fanzines ont pu être fait avec des duplicateurs à alcool ça c'était assez horrible assez vite quand même les gens se sont débrouillés pour les faire avec des duplicateurs à encre qui a ses propres complications techniques mais c'est un peu mieux déjà et puis éventuellement pour se payer des imprimeurs offset des choses comme ça il y a un ancêtre déjà dans les années 1950 Pierre versin faisait un fanzine qui s'appelait ailleurs avec un format assez original c'est à dire c'est la moitié d'une page à 4 mais en hauteur 10 par 29 si vous voulez ou 10 par 27 parce que il n'y avait pas encore le a4 à l'époque et puis bon la plupart du temps quand on utilise les duplicateurs à encre il faut toujours partir d'une feuille de papier à 4 donc soit on fait en plein format soit on divise en deux on a lieu à 5 et la plupart des gens étaient comme ça peu importé on faisait ce qu'on pouvait il y avait parfois des nouveaux amateurs souvent il y avait parfois aussi des informations magnus qu'on voit au milieu là était célèbre parce que le réacteur en chef de ça Eric Batard qui est caricaturé sur la couverture d'ailleurs c'est bien Eric Batard j'ai vu dans les bases de données des erreurs sur son prénom était quelqu'un qui lisait l'occas et qui donc donnait des informations que d'autres n'avaient pas sur ce qui se passait dans SF aux Etats-Unis et ça intéressait les gens après il y avait un peu de tout octazine c'était fait en Belgique j'ai oublié Claude Dumont je crois et c'était plutôt des nouvelles des choses humoristiques je connais moins bien ce qu'on peut dire c'est que c'était pas numériquement très important chaque fanzine devait tirer à 100 200 exemplaires et à un moment donné dans le temps il n'y en avait probablement pas plus d'une dizaine actifs dans la francophonie européenne disons entre France Belgique et Suisse en tout cas dans les années 70 c'est ce qu'on peut voir j'ai essayé de regarder ce qu'on trouve il n'y a sûrement pas tout j'ai relevé une vingtaine de titres certains durent deux numéros les plus longs ceux qui ont la plus grande longévité c'est Lunatic qui dure de 63 à 73 alors eux ils font 68 numéros en 10 ans donc ça c'est bien c'est régulier c'était Jacqueline Osterrat qui faisait ça je crois le truc typique quand même c'est entre 5 et 10 numéros on voit par exemple L'Aube Enclavé qui avait une très bonne qualité bon c'est 6 numéros entre 70 et 72 c'était Henri-Luc Planchat qui faisait ça Jean-Pierre Planck faisait un fanzine qui s'appelait Demain qui a duré entre 75 et 77 6 numéros aussi ainsi de suite typiquement les fans éditeurs comme on disait se fatiguent au bout d'un moment c'est typiquement porté par une seule personne et ça lui coûte de l'argent et bon voilà ça s'arrête au bout d'un moment un truc par contre qui a duré beaucoup plus longtemps c'est Xuenze un fanzine belge alors Xuenze c'est le nom de la commune où vivait Alain Le Bussy mais à l'envers et il vivait à Heneux E-S-N-E-U-X il l'a appelé son fanzine Xuenze et il l'a démarré en 72 et il en a fait 57 numéros quand même je pense jusqu'à sa mort enfin en tout cas jusqu'en 2009 et voilà il y avait beaucoup de choses et je n'ai pas tout en 77 ce que j'ai pu voir en faisant un dépointage c'est qu'il y avait probablement une onzaine de fanzines actifs il y avait un fanzine qui était l'organe d'un club à la poursuite des Sfans alors Sfans c'était le nom d'un club de SF à Rambouillet avec un leader charismatique bien sûr il y a toujours un leader charismatique dans ces trucs là il y avait le citron hallucinogène que vous voyez là il y avait Espace Temps qui est un fanzine de la fin des années 70 qui est surtout connu parce qu'ils ont publié beaucoup de nouvelles de Serge Brussolo qui n'était pas connu à l'époque qui n'avait pas encore publié professionnellement demain que j'ai cité donc Altaïr 9, Insolite Magnus que vous voyez là Octa que vous voyez là aussi Octa ou Octasine et puis Xuenze et les Soleils d'Infernalia ça a connu une douzaine de numéros entre 74 et 78 il y avait ça et puis en 77 arrive aussi Ailleurs et Autres alors ça, ça m'intéresse de plus près parce que c'était créé par Francis Valéry un fan bordelais qui était un ami à moi avant le fandom je vais le dire franchement l'observateur doit révéler sa part de subjectivité et qui commence en mars 1977 et d'ailleurs comme ça va être dans le sujet voici quelques exemples de couverture d'Ailleurs et Autres en 77, 78 et 79 les deux de droite donc celles qui ont de la qualité graphique sont dessinées par Putois qui était le pseudonyme d'un dessinateur bordelais musicien aussi que connaissait bien Francis Valéry et qui a donné beaucoup de dessins pour Ailleurs et Autres celle de gauche c'est moins remarquable c'était 77 c'était vraiment les débuts et en fait les gens qui connaissent Limoges peuvent reconnaître la gare de Limoges en haut parce que c'était après la convention de Limoges la gare de Limoges remarquable architecturalement il y a une espèce de campagnie très rigolo alors il n'y a pas de moteur fusée dans la réalité mais ça c'était le dessin qui avait été fait par la Poste à l'occasion pour faire une enveloppe premier jour à l'occasion de la convention de l'ESF oui pour les filles athélistes ça existait bien donc Francis Valéry qui sait c'est quelqu'un qui à l'époque a une vingtaine d'années un peu plus il est né en 55 je pense il vient de faire un passage dans la classe opératoire du lycée Montaigne à Bordeaux qui n'a pas été très probant il était inscrit en fac mais il n'y va pas souvent en physique mais bon et il joue de la musique il est guitariste et bassiste il avait joué dans des groupes de balle des choses comme ça et surtout il a un père qui est un collecteur de SF un collectionneur de SF tout à fait avide qui achète tous les fleuves noirs et tous les CLA et club de livres en dissipation des éditions de tas et et donc il a lu une bonne partie de la bibliothèque paternelle et et il s'intéresse beaucoup au sujet et et donc il lance le fanzine en au printemps 77 sur sur la roneo sur le duplicateur à encre de l'aumônerie du lycée Montaigne alors ça je peux vous dire que j'ai fait tourner la manivelle du duplicateur à encre de l'aumônerie enfin ou non je crois qu'il y avait un moteur bon mais je l'ai utilisé en tout cas et le premier numéro tout est de lui sauf je crois une page le moins parce que il me connaissait mais on connaissait personne d'autre comme d'habitude les fans éditeurs qui débutent ils sont seuls dans leur coin et puis ils essaient de lancer un truc et ils attendent de voir s'il y a des gens qui vont s'intéresser à participer à leur entreprise et je vous ai mis le numéro 5 parce que vraiment le numéro 1 et 2 c'est trop honteux quoi point de vue graphique donc voilà mais ce qui est remarquable par contre c'est la le rythme de publication de d'ailleurs et autres par rapport aux autres fanzines c'est à dire qu'en 77 il commence ce truc et dans l'année 77 entre mars et décembre il fait 9 numéros un par mois en fait il fait des numéros 1 jusqu'à 10 parce qu'il y a un numéro double donc il n'arrête pas et en 78 il y a 17 numéros alors de taille variable mais quand même et 8 numéros en 79 plus diverses autres publications de divers ordres il y a des petites anthologies de nouvelles qu'il a appelées noyaux de nuit il y a une série qu'il appelle mal d'aurore il a même fait une année fanique francophone 1978 je crois qu'il ne peut pas avoir cet ouvrage bref il est hyperactif et son but est clairement d'arriver à quelque chose de professionnel et il est très content quand il est reconnu je me souviens de la première fois qu'Ailleurs et autres a reçu une lettre de Jacques Sadoule c'était la star parce que c'était le directeur de Gélu et que c'était lui qui faisait passer la SF dans Gélu qui avait écrit l'histoire de la science-fiction qu'on avait lu c'était une des rares références qui était disponible donc il y avait cette tentative et fin 79 non pardon début 79 il se lance dans un nouveau projet qui est la revue OBSON et qui sera une autre de ces revues qui finalement échouera n'arrivera pas à faire sa place et je crois que voilà les trucs ne sont pas dans l'ordre oui voilà OBSON ah oui enfin bon ça c'est un exemple d'ailleurs et autre c'est à dire c'est un numéro alors ça c'est le numéro 58 je crois dans le numéro 58 exceptionnellement il y avait deux planches de photos c'était je crois en 1980 il y avait le festival de Metz alors petit jeu vous allez me reconnaître sur ces photos alors ceux à qui j'ai déjà dit n'ont pas le droit de participer au jeu oui 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 voilà voilà je suis à gauche de John Varley si vous pouvez reconnaître John Varley John Varley c'est le grand barraqué avec une veste à revers genre mouton et une grosse moustache gauloise donc je suis à gauche de John Varley avec les Ray-Ban bon ça c'était pour amuser les gens qui me connaissent ceux qui me connaissaient à l'époque me reconnaissent sans problème donc et puis bon il y avait tout un tas de gens plus connus bien sûr sur ces photos en particulier Alain Dorémieux dont on a parlé tout à l'heure pour fiction et dont on va reparler si vous regardez la page de gauche et sur en haut à gauche on voit Alain Dorémieux de face alors c'est un peu dur à reconnaître il y a deux personnes devant lui qu'on voit de trois quarts arrière qui sont à gauche Robert Silverberg et à droite Bertrand Tavernier et puis il y a un gars avec une barbe et des lunettes élégantes là sur la droite derrière c'est Jacques Chambon bon allez ça c'était pour le fun vous avez reconnu John Brunner en bas à gauche aussi mais il faut vous dire que la qualité de ces images n'est pas bonne mais la qualité de l'original à partir de laquelle elles ont été scannées n'était pas bonne non plus d'accord donc à l'époque les fanzines n'avaient pas les moyens de se payer une impression qui permettent de passer des photos de façon vraiment efficace par contre avec la revue OBSON Francis Valéry espérait faire mieux il avait trouvé un éditeur qui était du côté de Limoux dans l'Aude et donc il sort en mars 79 je crois oui c'est ça un premier numéro curieusement cette illustration je ne sais pas si vous savez à qui elle est crédité c'est encore Serge Brusselot qui est crédité de l'illustration de gauche alors celle de droite par contre les connaisseurs de bandes dessinées on reconnaît le style je pense c'est Meubus et donc ça c'était le champ du signe d'OBSON c'est le numéro 7 qui était magnifique avec une couverture en quadricomine Meubus et des nouvelles de Philip Dick et John Varley à l'intérieur plein d'articles, 100 pages un échec commercial total ça a coûté très cher à faire et ça ne s'est pas vendu suffisamment je veux dire on ne peut pas vendre on ne peut pas vendre une revue de science fiction comme on vend le point ou l'express malheureusement ni même Rocky Folk donc ça OBSON s'est cassé la figure je ne sais plus voyons le numéro 7 d'OBSON excusez-moi je regarde mes notes c'était à l'été 1980 que OBSON a été fini je ne retrouve plus mes notes mais pendant ce temps-là il y aurait autre continu en partie c'est moi qui m'en charge en partie Francis Valéry reprenait le truc faisait des numéros très courts et fin 1980 on en est à 66 numéros d'ailleurs et autres ce qui est quand même en 3 ans 3 ans et demi assez étonnant donc là on est sur OBSON et il y a un index des 50 premiers numéros d'ailleurs et autres c'était pour vous présenter ce que c'était cet exemple-là particulièrement comment dire prolifique de production fanique de la part de Francis Valéry et des gens autour de lui parce qu'assez vite quand même il va y avoir des gens qui lui envoient des nouvelles des critiques des choses comme ça sur 50 numéros les 50 premiers entre mars 77 et si je me souviens bien mars 80 en gros 3 ans il y a entre 250 et 300 chroniques de livres qui paraissent et sont souvent courtes c'est pas des chefs-d'oeuvre de la critique il y a plus de 200 chroniques d'autres revues et fanzines parce que ça c'était un point qui intéressait beaucoup les gens il y a une cinquantaine de nouvelles il y a des reportages, il y a des dossiers souvent assez courts quand même et puis il y a du courrier des lecteurs et des disputes et quelques dessins et en particulier ceux de Putois vous vous rappelez, on a vu les couvertures bon, les nouvelles c'est souvent pas le point fort des fanzines mais il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui ont été connus par la suite, qui ont publié y compris dans Aéa, on trouve une nouvelle de Serge Brussolo on trouve du Guenet-Névrard ça c'est pas trop surprenant, c'est quelqu'un qui avait contacté Valéry on trouve du Yves Frémion, du Michel Jury, du Michel Lamarre, du Jean-Marc Ligny Pierre Marleson, Pierre Stolz, Pierre Zegelmayer aussi Francis Valéry lui-même et Jean-Pierre Vernet et certains de ses textes sont présentables d'autres, ça peut être, on va dire, des œuvres de jeunesse mais Brussolo, lui, a surtout publié dans l'espace-temps, comme je l'ai dit et dans son propre fanzine, il a fait deux numéros d'un fanzine qui s'appelait « Les oiseaux des pierres sourdes » et puis bon, vers 1980, il a publié son premier recueil chez De Noël et après il s'est plus arrêté de publier chez De Noël, puis au Fleuve Noir et dans tous les autres éditeurs et alors il y avait deux exemples de fanzines que les gens admiraient parce que c'était des rampes de lancement et que leurs réalisateurs en avaient fait quelque chose de vraiment respecté qui les avait menés à une carrière plus professionnelle en BD, il y avait le petit Mickey qui n'a pas peur des gros c'était Yves Frémion et en SF, il y avait le citron hallucinogène déjà cité parce que Bernard Blanc, nous sommes donc plus ou moins en 1977 pour le moment on se balade entre 1977 et 79-80 et à partir de 1977, année aussi d'éclosion, des fanzines autour du punk rock et des choses comme ça Bernard Blanc, lui, se voit confier la direction d'une collection chez Kesselring qui est un éditeur suisse pour autant que je sache et c'est une collection orientée SF politique c'est un peu lui qui définit même si Jean-Pierre Andrevon, Yves Frémion, Daniel Walter l'avait fait avant lui par des textes dans fiction par exemple enfin Frémion, ce n'était pas dans fiction, c'était plutôt dans l'univers Bernard Blanc est le premier à avoir une collection entière qui va publier une dizaine, alors cinq anthologies cinq numéros de la revue Alerte qui est une revue livre qui sont des anthologies aussi plus ou moins et douze romans ou recueils de nouvelles d'un seul auteur pendant environ trois ans que ça va durer la collection donc s'appelle « Ici et maintenant » pour faire un peu la nique à « Ailleurs et demain » où en fait c'est probablement un retour parce que « Ailleurs et demain » c'était sans doute par opposition à la formule classique « Ic et Nunc » et donc lui il revient sur « Ici et maintenant » parce qu'il a un point de vue sur la science-fiction qui s'exprime dans son livre « Pourquoi j'ai tué Jules Verne » chez Stock, si je me souviens bien qui est que la SF doit parler des problèmes du réel des problèmes contemporains et se concentrer sur un futur proche et être un vecteur pour une certaine lutte politique contre l'oppression capitaliste et contre l'industrie nucléaire ou des choses comme ça. Ce n'est pas forcément le schéma que suivent tous les auteurs qui publient, il ne faudrait pas croire parce que ça a été caricaturé comme ça, mais c'est l'ambiance générale qui est donnée à la… et puis c'est aussi l'ambiance générale de ses déclarations en public parce que Bernard Blanc était bien sûr quelqu'un qui comme beaucoup de gens dans ce milieu, ne fermait pas sa gueule. Et le premier ouvrage qui est publié en 77, c'est un recueil de nouvelles d'Yves Frémion qui s'appelle « Octobre-Octobre » et quand Bernard Blanc est invité à Apostrophe, parce qu'Apostrophe, vers la fin des années 70, a fait une émission sur l'ASF en invitant un certain nombre de gens. Dans le milieu, ça a été assez connu. Frémion n'était pas invité, mais Bernard Blanc était invité. Et quand Bernard Blanc a eu la parole, la première chose qu'il a faite, c'est de faire montrer une photo de Frémion pour dire « vous auriez dû inviter Frémion » à cause de la revue Univers que Frémion faisait depuis 1975, donc quelques années avant, et dans un esprit qui n'était pas exactement le même, mais qui était, disons, fraternel avec celui de Bernard Blanc. Alors, à cette époque-là, Francis Valéry a une période d'enthousiasme pour la nouvelle science-fiction française et pour Michel Jury surtout, qui était considéré comme un compagnon de route, parce que si on lit le temps incertain, par exemple, on retrouve certaines des mêmes thématiques politiques. Ça, c'est fiction. Quand il fait OBSON, voilà, c'est ça, OBSON, le beau numéro d'OBSON, c'est Mars 80. Et après ça, il y aura un numéro 8 qui est un numéro où il n'y a presque rien, et un appel au peuple, et on n'a plus d'argent, et on est malheureux, on va faire une souscription. Ça ne marche jamais. Et ça n'a pas marché, en fait, à la fin de l'année 80, toutes les éditions Pontemiron qui ne publiaient pas seulement OBSON, mais des livres aussi, des petits livres qui étaient des nouvelles en plaquettes, des choses comme ça, ont publié un roman de Pierre Pelot, par exemple, font faillite. Et même Jackie Goupil dit dans ses déclarations publiques que sa maison a été saisie. C'est la cata. Il a rebondi depuis, il est devenu scénariste de BD, il a fait des choses. Il existe toujours, Jackie Goupil. Mais à cette époque-là, en 80, les choses commencent à se gâter entre Valéry et d'un côté, et puis Goupil et Blanc de l'autre. Jackie Goupil et Bernard Blanc s'entendent bien. Francis Valéry, lui, est un peu revenu de la SF politique, et ça sera un peu le, comment dire, le background pour ce qui va suivre. Mais on va revenir à la revue fiction. La revue fiction, comme je le disais, Daniel Rich est directeur en chef de 77 à 80. Et puis début 80, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, Rich est un peu congédié et Dorémieux est rappelé aux commandes de fiction. Le premier numéro dont Dorémieux s'occupe, c'est le numéro 308 en mars 80, que vous voyez là. Et assez vite, il met sa marque, Alain Dorémieux. Par exemple, il y a plus de couvertures. Alors, il y a des couvertures qui restent. Le truc ordinaire que faisait fiction de temps en temps, c'est publier des photos de films qui sortaient. Probablement parce qu'il devait retoucher quelque chose, un peu comme l'officiel des spectacles qui prend de la plus bonne couverture. Donc, évidemment, la troisième photo à partir de la gauche que vous avez là, la troisième couverture à partir de la gauche, c'est ce cas-là. C'est un film de série B de Roger Corman. L'actrice s'appelle Sybille Denning, pour ceux qui voulaient le savoir. Mais bon, ça ne plaisait pas trop aux lecteurs sur un truc. Les lecteurs préféraient avoir des images de science-fiction, comme celle de la deuxième à partir de la gauche, qui est de Manchu. Et ils aimaient moins celle qui est la toute à droite, là. Mais peut-être que certains d'entre vous ont reconnu, d'ailleurs, qui est l'auteur de cette espèce de femme vampire jaune et rouge. C'est Jean-Pierre Andrevon, qui est plus connu comme écrivain, quand même, que comme dessinateur, mais qui chantait et qui dessinait, et qui a fait cette couverture pour fiction. Je crois que c'est la seule. Donc, bon, c'est clair que Doremieux veut un peu remuer les choses. Donc, il va réformer la partie rubrique de la revue. Il va virer les longues études, juste avant que Doremieux arrive et il cite ça comme un exemple de ce qu'il n'aimait pas. Doremieux cite ça comme un exemple de ce qu'il n'aimait pas. Il y avait eu une longue étude en deux parties sur science-fiction et urbanisme, sûrement très intéressante et intellectuelle, etc. Mais Doremieux a dit non, non, la plupart d'entre l'électorat ne veut pas de ça. Par contre, il amène beaucoup de nouveaux collaborateurs. Et donc, en page de sommaire du premier numéro dont Doremieux s'occupe, qui est le 308, celui que vous voyez là, il y a une liste des collaborateurs de la rédaction. C'est une liste assez longue, plus d'une vingtaine de noms. Alors, je ne vais pas vous la lire dans l'ordre alphabétique, mais je vais l'analyser un peu. Alors, on trouve déjà Michel Jury, Jean-Pierre Andrevon, Daniel Walter, Dominique Doué. Donc, des écrivains plutôt classés jeunes de la SF française, qui sont parmi les plus actifs, les plus en vue à l'époque. Andrevon est le plus présent dans les rubriques. Andrevon écrit énormément sur les bandes dessinées et tout un tas d'autres choses. Pierre Pelot, lui, va tenir une rubrique qui est un peu un blog, quelque part, avant l'époque des blogs. C'est-à-dire, il va appeler ça, au bout de quelques numéros, Journal du Centre du Monde. Et il raconte ce qu'il veut sur ce qu'il a fait pendant le mois. Et il reste un peu chez lui, mais il reçoit beaucoup de films, de bandes dessinées, il en parle. Et puis, il y a des auteurs, encore plus des jeunes auteurs. Alors, Jean-Marc Ligny, qui vient juste de commencer à être publié chez De Noël. Jean-Pierre Vernet, qui est vraiment un auteur débutant. Jean Leclerc de la Herverie, qui, lui, a publié quelques nouvelles au cours des années et qui est aussi dans cette liste de collaborateurs. Et Bruno Lecigne, qui est aussi un auteur assez débutant à l'époque et qui finira plutôt considéré comme un éditeur et critique de bandes dessinées. Enfin, qui finira, il est toujours vivant. Dans la liste des collaborateurs, il y a aussi, sans surprise, Alain Garceau et Gilles Gressard, que je ne connais pas du tout, mais qui étaient les piliers de la rubrique cinéma, qui continuent à faire la rubrique cinéma. Et puis, il y a un certain nombre, disons, de critiques en vue. Il y a Bernard Blanc, il y a Patrice Duvic, il y a Denis Guillot. Il y a aussi Daniel Vasnoff, alors ça, c'est un pseudonyme, un nom pareil. Et en fait, il s'agit de Daniel Fondanesh, qui était connu sous le nom de Daniel Phi aussi. Mais il aura peu d'impact. Et puis, il y a la horde des fans. Il y a vraiment des gens qui ont 20 ans, qui s'étaient illustrés par des publications qui tâchent l'oie. Donc, Jean Milberg, le chef du SFAN, l'Octobre de Rambouillet. Stéphane Nicot, qui aujourd'hui est connu sous le nom de Stéphanie Nicot, mais je vais lui donner son nom de l'époque. Qui, lui, fait un fanzine qui s'appelle Espace Libre, à Amiens. Et lui, il est moins jeune que les autres, en fait. Il est né en 51, je crois. Richard Nolan et Pierre Carré, qui alors sont des Provençaux, qui ont été impliqués dans quelques trucs dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Vaucluse. Michel Ruff, qui vient de Nancy, je pense, et qui, lui, fait un fanzine qui s'appelle Critique. Et puis, Pascal J. Thomas et Francis Valéry, qui, eux, sont plutôt liés au fanzine ailleurs et autres. Et voilà, c'est à peu près la… Alors, oui, puis un autre nom, c'est Jean-Leonel Masséry. Alors, Jean-Leonel Masséry n'existe pas. Dans un numéro d'AEA, d'ailleurs, Francis Valéry déclare « Jean-Leonel Masséry, le pseudonyme collectif de tous mes chats ». Donc, c'est Francis Valéry. Mais quand Francis Valéry a envie de parler de ses propres publications, ce qu'il fait souvent, il signe plutôt Jean-Leonel Masséry. Et en fait, ça va évoluer assez vite. Il y a des gens qui ne vont pas rester dans cette liste. Duvic et Vasnoff disparaissent assez vite, ils ne vont pas beaucoup écrire. Parce qu'il y a une liste de collaborateurs, mais ça ne signifie pas qu'ils ont tous signé quelque chose dans le numéro de la revue en question. Par exemple, mon nom apparaît dans le numéro 308, mais je crois que j'ai commencé à faire des trucs que le 310. Et puis, il y a une addition importante au bout de quelques mois, c'est Jean-Daniel Breck. Jean-Daniel Breck, qui fait beaucoup de choses à l'époque, à partir du moment où on l'a rencontré. C'est un Bordelais qu'on a rencontré en Angleterre, dans une convention. Et il va beaucoup faire de choses avec le fanzine et les éditions AIA, puisqu'il y avait des éditions AIA. Et aussi, un peu plus tard, il y a Emmanuel Joanne qui arrive et qui fait des articles dans la fiction. Alors, est-ce que les rubriques changent de nature ? Oui, donc il y a plus d'articles courts. Et puis, Alain Dorémieux donne son programme. C'est dans l'éditorial du numéro 309 que je n'ai pas là, mais que j'ai copié. Ce n'est pas grave. Il dit, dans ce deuxième numéro élaboré sous mon contrôle, apparaissent de nouvelles rubriques qui modifient un peu le visage de la revue. Ce n'est encore qu'un premier pas. D'autres transformations, d'autres innovations sont en cours ou en projet pour faire de cette partie rubrique quelque chose d'aussi vivant et peu aride que possible, en multipliant les informations et les comptes rendus de brèves ou de moyenne longueur, en éliminant les articles trop interminables ou n'intéressant qu'une faction très spécialisée des lecteurs. Alors, il y a un petit côté anti-intellectuel chez Dorémieux ou peut-être sa conception de ce que devait être une revue visait à un public large. Alors, fiction, c'était quelques milliers d'exemplaires, je pense, à sa grande époque. Donc, le public large n'était pas forcément très large. Donc, on a toujours des critiques de livres, peut-être un peu moins. Et par contre, on a plus de récensions de ce qui se passe. Francis Valéry, chaque mois, va faire ce qu'il appelle le cahier des parutions, c'est-à-dire la liste de ce qui a été publié dans le mois en science-fiction en France. Jean-Pierre Andrevon, lui, il fait une rubrique BD qui s'appelle « Comme s'il en pleuvait ». Bernard Blanc fait assez régulièrement une rubrique qui s'appelle « Décibel », qui est une rubrique de musique, surtout du rock. Mais bon, rock et musique populaire, connex, comme, je ne sais plus, dans quelques numéros, il explique le reggae aux lecteurs de fiction. Et puis, Bernard Blanc aussi a une rubrique potin, enfin, il y a une page qui s'appelle « Télégramme ». Et Pascal G. Thomas, lui, il ne fait pas les trucs parus, mais les trucs à paraître, c'est-à-dire téléphoner aux éditeurs et leur demander ce qu'ils ont en projet pour un peu appâter le lecteur. Et puis, à partir du numéro 312, donc, ça commence avec le 308 en mars 1980. Le 312, donc, si je calcule bien, ça va être en juillet 80, un truc comme ça. Non, octobre 80, excusez-moi. Il y a un petit peu de… Non, pardon, c'est en mai 80 qu'il y a le 308. Pardon. Donc, en octobre 80, avec le numéro 312, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul numéro en juillet, Richard Nolan démarre une rubrique de fantasy. Donc, Richard Nolan, qui est un pseudonyme, lui, il a une conception de l'ASF plus littérature populaire. Là, le truc de l'ASF politique française, ça ne l'intéresse pas du tout, mais il va parler de la fantasy, y compris Robert Howard et des choses comme ça. Et puis, on a Pelot, comme je le disais, qui raconte sa vie, toujours bien. Et on a aussi pas mal de reportages de conventions. Par exemple, dans le numéro 310, Jean Milberg fait un article sur la Convention européenne de Strez. Et puis, ils vont apparaître aussi des interviews, plus ou moins fréquemment. Oui, ça, c'est des exemples de ce que fait A&A vers cette époque. C'est peut-être un peu tôt pour vous le montrer. Mais non, ce n'est pas si tôt que ça. Par contre, que fait Francis Valéry dans cette histoire ? Beaucoup de les cahiers de parution et aussi beaucoup de commentaires sur ce qui paraît en presse SF et beaucoup de commentaires sur les fanzines qui ont une certaine partialité. Alors, il parle pas mal de ses propres productions qui sont diversifiées, comme on peut voir. Et il se plaint même dans un de ses fanzines que trop des collaborateurs des fanzines écrivent aussi pour fiction et pour Hobzone et donc qu'il va manquer de bras et qu'il faudrait qu'il y ait plus de collaborateurs. Et en même temps aussi, ce qu'on peut remarquer, et ce qui se remarque très vite, c'est que c'est beaucoup plus débridé les rubriques de fiction à partir de ce moment-là. C'est débridé dans le langage. Alors, j'ai retenu dans le numéro 312 le titre magnifique d'une des rubriques, disons de la rubrique de commentaires sur la presse de Jean-Lyonel Masséry, qui est Francis Valéry. Ça s'appelle « Star Wars 2, Pierre Pelot et les nichons de Boderek ». Bon, il y avait un prétexte, il explique dans l'article. Il s'en tire comme ça. Ce qui est surprenant aussi, c'est que Dorémieux va laisser la place éditoriale à ses collaborateurs en tournant. Donc, dans le 315, par exemple, que vous voyez là, donc 315, ça doit être janvier 81, Francis Valéry fait un éditorial et grosso modo, il reproche aux auteurs français d'être un peu emmerdants, de ne pas être assez commerciaux et de ne pas écrire pour le fleuve noir des ouvrages qui intéressent un vaste lectorat. Et à cette époque-là, il a déjà pris une sacrée distance avec la SF mode Bernard Blanc, ou Frémion d'ailleurs. Ça me rappelle un peu les éditoriaux de Bifrost, à vrai dire. C'est-à-dire, c'est tout le temps la crise. C'est tout le temps la crise. Ça va tout le temps aller mal. Les auteurs français ne vont pas s'en sortir. Bon. Mais il n'y a plus ridicule. Dans le numéro 317, que je ne vous ai pas montré ici, Stéphane Nicot fait un éditorial. Enfin, si, le numéro 317, c'est celui-là. C'est la couverture d'Andrevan. Il y a un éditorial de Stéphane Nicot, entièrement consacré à la question des services de presse. Ah, les pauvres critiques, parfois, ont des éditeurs qui ne leur envoient pas les livres. Bon. Comment dire ? Je ne sais pas si ça a intéressé beaucoup de lecteurs. Mais bon, c'était titré « Chers éditeurs, donnez-nous notre SP quotidien. » Ils l'ont fait. Alors, le plus beau, quand même, c'est le 318. 318, magnifique couverture gag. C'est le numéro de mai 1981. Il avait bien visé, l'aurait mieux. Mais bon, il savait qu'il y avait une élection présidentielle. Il se doutait que peut-être il y aurait une alternance. Et donc, Philippe Cousin, Philippe Cousin, qui est un auteur aussi, qui a écrit avec Jean-Pierre Andrevan, qui a écrit aussi un certain nombre de livres de lui, a fait cette couverture. C'était un de ces gens qui sont aussi auteurs et dessinateurs et peut-être un peu meilleurs dessinateurs qu'Andrevan. C'est difficile à dire, c'est les goûts et les couleurs. En tout cas, dans le numéro 318, il devrait mieux s'expliquer un peu, parce que les gens, apparemment, lui reprochent que qu'est-ce que c'est que ces éditoriaux qui ne sont pas faits par le rédacteur en chef. Et il dit, bon, d'abord, il parle de la couverture. Il dit, c'est une couverture gag de Cousin. Il fallait bien s'amuser un peu. Et puis, il précise, « L'édito n'est pas un domaine réservé où s'exprime la pensée bof. » Le bof est d'origine. « Du rédacteur en chef. » Parce que ce dernier, justement, n'est pas un petit chef. Donc, voilà. L'aurait mieux. Il a dit, on laisse jouer. Et ça n'a pas toujours été bien reçu. Dès le numéro 309, je vous rappelle, je vais essayer de revenir en arrière. C'était… Ben, non, vous ne l'avez pas. Désolé. Dès le numéro 309, D'aurait mieux fait remarquer que quand je suis allé au Festival de Metz, donc on est en 1980, j'ai eu droit à des sourires ironiques de la part de certains amis parce que j'introduisais… Ben, c'est… Par exemple, la photo en noir et blanc, vous avez vu Dore mieux avec Chambon, Tavernier et Silverberg, c'est celui-là, en 1980. J'ai eu droit à des sourires ironiques de la part de certains amis, c'est-à-dire un peu la vieille garde des professionnels de la SF française, des gens comme Jacques Boimard, des gens comme peut-être Gérard Klein, qui regardait d'un œil un peu torve cette ambiance. Il aurait préféré avoir des choses beaucoup plus intellos et sérieuses dans les rubriques de fiction. Ça, je sais que je l'ai entendu dire par lui. Des sourires ironiques de la part de certains amis parce que j'introduisais dans fiction des membres du fandom. Évidemment, Dore mieux, lui, il ne cite aucun nom dans son éditorial. Ces derniers, les membres du fandom, sont souvent considérés avec une condescendance légèrement méprisante par les professionnels parisiens de la SF. Pourtant, on rencontre parmi eux, les membres du fandom, d'authentiques spécialistes, et surtout des gens qui font ça avec amour et enthousiasme, et non par sinistre ambition ou morne routine. Dore mieux, avec quand même le talent pour se faire des amis quelque part. Je continuerai donc à faire appel aux compétences de ces jeunes que les vieilles équipes en place considèrent comme des amateurs, tout juste bons à pondre des notules bouche-trou pour l'annuaire de Guamard. Et oui, en fait, dans un numéro subséquent de fiction, on apprend que Guamard n'a pas trop goûté la façon dont Dore mieux parler de l'année de la science-fiction qui était publiée par les presses de la Cité que dirigeait Jacques Guamard à cette époque et pendant quelques années. Dore mieux est un peu sur une posture défensive parce que déjà les gens disent « ce n'est pas sérieux tout ça ». Ça dure quand même, mais avec un peu des lignes de fracture dans le groupe. Et ce qui est clair, c'est que Francis Valéry veut constituer un groupe autour de lui et c'est un groupe qui correspond à son fanzine et à des gens dans les rubriques de fiction. Donc, il y a moi-même, Pascal Thomas, Jean-Daniel Brecq, Pierre Carré, Pierre Carré que vous avez connu plus tard comme traducteur, éditeur. Jean-Pierre Vernet, Bruno Le Signe, Emmanuel Joanne. Alors, plus tard, il y aura Pierre-Paul Durastanti et André-François Rueau, mais ça, ce ne sera pas à l'époque de fiction. André-François Rueau, par contre, on le trouve déjà dans fiction. Mais au courrier des lecteurs, dans le numéro 316, il y a une longue lettre d'André-François Rueau avec une longue réponse d'Alain Dorémium. D'ailleurs, c'est André Rueau. À l'époque, il n'y a pas le François. Et à partir du numéro 318 de fiction, toujours le numéro Fossil et Marteau, les rubriques du groupe Valéry, disons, sont regroupés en fin de numéro sous le titre de « Bruit de l'ombre ». Alors, ça a été le bruit de l'ombre numéro 1. Vous en déduisez facilement que le bruit de l'ombre numéro 3 est dans le numéro 320. Donc là, vous avez le numéro 320 qui était sur l'affiche de ce séminaire, je crois, Anouk. Et à l'intérieur, on a la rubrique « Bruit de l'ombre » avec son propre chapeau. Et une caricature qui doit évoquer Francis Valéry, même si ça ne lui ressemble pas beaucoup. Alors, Francis Valéry, mode démoniaque. Il y a des grandes ailes de chauve-souris derrière, vous voyez. Il y a un chat noir posé sur le bureau, il n'est pas forcément très visible, mais si vous regardez à droite sur le panier de courrier, c'est un chat noir. Il y a bien sûr des piles de papier et de bouquins. Et le sourire méphistophéique. Le dessin est dû à Jean-Daniel Breck, qui dessinait beaucoup à l'époque. Je vous ai mis le troisième numéro, parce que le dessin, c'est le premier où il y a un dessin imprimé correctement. Dans le premier numéro de « Bruit de l'ombre », qui est donc une douzaine de pages de fiction où sont regroupées un certain nombre de rubriques, surtout écrites par Valéry et des gens autour de lui. Le premier numéro, il n'y a pas de chapeau, comme ça, il n'y a pas de chapeau dessiné. Et le deuxième, le chapeau dessiné, est imprimé de façon en gris, abominable. Enfin, c'est un raté total technique. Bon, Fiction était une revue professionnelle, mais son imprimeur était sans doute un imprimeur un peu à bon marché. Le papier, bon, c'est un peu du peuple. Enfin, ce n'est pas tout génial, génial. Ce n'est pas du beau livre, si on peut le dire. Donc, voilà, il y a beaucoup de Francis Valéry. Pas mal de Jean-Daniel Breck qui met un peu une note d'érudition posée dans tout ça, parce que Francis Valéry, ça part un peu dans toutes les directions. Il y a beaucoup d'opinion, beaucoup d'autopublicité, et puis de commentaires souvent plus acerbes sur les trucs des autres. Pas toujours. Il y a aussi des choses des autres gens que l'admire, et il le dit. Et ça n'empêche pas quand même de faire des échecs sur la presse SF. Alors, celui-là, c'est dans le numéro 32, en octobre 81. Il fait que sur la presse SF en France, il parle de tous les échecs ou demi-échecs. Donc, il y a eu un projet de grande amplitude qui s'appelait Futur. Il y a eu SF et Quotidien, qui est un truc qui va exister pendant un an, mais qui n'est pas très beau graphiquement. Francis Valéry dit avec un certain mépris, « Toute équipe de fanzineux dans l'âme se lançant dans une entreprise de presse ne peut aboutir qu'à l'échec. » Et ce n'est pas le seul article où il considère le fandom comme une rame de lancement vers une carrière professionnelle. Stéphane Nicot parle aussi du même thème dans d'autres articles en fiction. C'est vraiment le point de vue. C'est intéressant de voir ce point de vue, parce qu'il y a un passage de génération, une tentative de passage de génération dans cette histoire. Et il y a le milieu des amateurs qui vraiment l'orgne sur le milieu professionnel, alors que le milieu américain qui, lui, a connu pas mal d'évolutions. Pour eux, les conventions et le fandom, c'est déjà une vieille affaire. Et une bonne partie du fandom américain est passée à un point de vue, de toute façon, on fait ça pour le plaisir, pour s'amuser. Ça va être humoristique et ce n'est pas du tout une voie directe vers la publication professionnelle en science-fiction. Donc, le fandom français n'est pas encore, et je crois, ça va mettre longtemps avant qu'il adopte un tel point de vue, de dire, bon, le fandom, c'est pour s'amuser, point. Là, en 1980, disons, 1980, ce n'est pas du tout l'idée. Et donc, Francis Valéry est là un petit peu à défendre ses propres trucs, à défendre sa propre place, à donner des coups de pied de l'âne à S.E.F.E. Quotidien, qui est une tentative de concurrence à fiction, dans lequel se trouvent Jackie Goupil et Bernard Blanc, avec qui déjà ils ne s'entendent plus. qui, effectivement, a été très mal maquetté aussi, un peu illisible. Fiction, ce n'était pas la grande qualité d'impression, mais au moins, ça se lisait bien. Et un événement intéressant, alors, je suis un peu long, tu me coupes le sifflet, Jean-Luc, quand il faut. Un événement intéressant, donc, et qui va susciter pas mal de commentaires, bien sûr, de la part des gens qui étaient impliqués, c'est la Convention de Bordeaux. Donc, il y a une convention à Rambouillet en 1980, qui est organisée par le Sfann. C'est le lieu, la Convention de Rambouillet de 1980, est le lieu d'une autre petite lutte de pouvoir, picro-colline, mais intéressante, entre une vieille garde et une jeune garde, parce que la vieille garde, dits professionnels, ont été aussi des amateurs et des passionnés de science-fiction, mais dans les années 50 ou 60. Et à cette époque-là, beaucoup d'entre eux ont des positions, disons, comme directeurs de collection ou critiques établies ou écrivains. Et depuis 73 ou 74, depuis la première convention organisée à Clermont-Ferrand par Jean-Pierre Fontana, ils décerne à l'occasion des conventions françaises le Grand Prix de la science-fiction française, qui va devenir le Grand Prix de l'imaginaire plus tard, qui existe toujours sous le nom de Grand Prix de l'imaginaire. Et ce Grand Prix est décerné à l'occasion des conventions, il est décidé par un jury, dans lequel les éditeurs sont assez influents quand même, donc il y a un petit côté rotation, comme dans les prix littéraires français. Et il est décerné à l'occasion des conventions nationales françaises de 74 à 78. En 78, techniquement, elle a été décrite comme francophone, puisqu'elle s'est tenue sur le territoire helvétique, à Hiverdon. En 79, il n'y a plus la proclamation du Grand Prix de la science-fiction à la convention nationale. Je ne sais pas si c'était de qui ça peut être la faute, si on veut, c'était une convention en 79 organisée à Toulouse, je n'y étais pas, et elle a une réputation de mauvaise organisation. En tout cas, à partir de 1980, les conventions décident de dessiner leur propre prix et le font en copiant le prix Hugo américain, c'est-à-dire que ce n'est plus un jury qui va se réunir, il n'y aura plus d'éventuel jeu de dire qu'il faut équilibrer entre les éditeurs, les auteurs, ou quoi que ce soit, on fait voter les gens et basta. Avec des résultats, d'ailleurs, au début, un peu malheureux, c'est-à-dire que c'est tout le temps Michel Jury qui gagne, parce que c'est l'auteur le plus populaire parmi les amateurs, les amateurs teintés dans la masse, les amateurs du cercle intérieur, c'est Jury qui est un dieu, et donc Jury gagne, je crois, deux fois de suite, ce qu'on ne ferait jamais dans un vrai prêt littéraire avec un jury. quoi qu'il en soit, ça se passe aussi, et dans les mois qui précèdent la convention de Rambouillet en 1980, quand on lit les fanzines, il y a des grandes proclamations quasi révolutionnaires sur le nouveau prix qui va, lui, être démocratique et déblayer l'ancien qui est élitiste, et tout ça. À vrai dire, c'est le mode de vote qui est différent. Après ça, le nombre de gens qui votent n'était pas très important et toujours pas. On passe d'un truc décidé par 10 personnes en concertation à un truc décidé par 50 personnes sans savoir ce que les autres votent. C'est un peu différent quand même. Et donc, ce prix prendra plus tard le nom de prix Ronnie Henné et existe toujours aujourd'hui. Et alors, il y a eu Rambouillet en 1980 avec Francis Valéry et Jean-Pierre Andrejon comme invités d'honneur quand même. Et en 1981, c'est Francis Valéry qui organise la convention avec Philippe Maillard et paraît-il moi-même. Mais bon, j'ai toujours contesté ça. Parce que c'était un peu comment dire ? La convention de Bordeaux a naturellement été surnommée Bordelcon. vu son niveau de pagaille. Mais c'était un endroit intéressant parce que beaucoup de gens étaient venus. En fait, en regardant les comptes rendus qui ont été faits, parce que j'y étais, mais mes souvenirs sont vagues, forcément. Et il y avait Yves Frémion, il y avait Jean-Louis Le Breton, Jean-Pierre Vernet, Bruno Le Signe, Emmanuel Joanne, Pierre-Paul Burastanti, Lionel Evrard, Jean Midberg qui était là aussi, Jacqueline Lahana, vous connaissez peut-être une traductrice du russe et spécialiste de SF soviétique, Cathy Martin, la libraire de Toulouse, Patrice Duvic, Jean-Pierre Moumont et Martine Blond, spécialistes de SF de tout un tas de pays bizarres, Stéphane Nicot, Jacques Boireau, Claude Eken et Alain Dorémieux. Alain Dorémieux était là aussi. Il vivait à Biarritz à l'époque, les montées de Biarritz. Et après, après cette convention, il y a des pages et des pages de commentaires, de points de vue divers sur le truc, des points de vue parfois violemment opposés, des points de vue critiques, des points de vue tout heureux, des points de vue qui le sont à la fois. Stéphane Nicot fait un article dans Fiction qui est, comment dire, mi-figue, mi-résin. C'est dans le Fiction 324 en décembre 1981. La convention de Bordeaux se produit début septembre 1981 où il dit « Je me suis bien amusé, mais Bordeaux n'était pas une convention, c'était une réunion amicale convoquée par Valéry. » Oui. Il y avait de la tension aussi entre Stéphane Nicot et le groupe autour de Valéry. Et puis, c'est vrai que c'était bagailleux et c'est vrai aussi que c'était en lien avec ce qui se passait à la revue de fiction en ce sens qu'à un moment par surprise, Dorémieux convoque tous les membres de la rédaction de fiction qui sont sur place, il y en a une demi-douzaine, pour dire « Allez, on fait une réunion de rédaction dans le troquet, là. » Ce qui fait que du coup, il y avait un truc de prévu, une conférence, un débat. Comme on n'était pas très nombreux, le fait que toute la rédaction de fiction s'en aille a fait que tout s'est arrêté pendant une heure ou deux. Oui, bon, mais ça montre qu'il y avait une certaine dynamique de groupe. Une certaine dynamique de groupe sur un sous-groupe de la rédaction, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait quand même des bagarres aussi. Alors, depuis 1980, il y avait une bagarre vraiment méchante entre Francis Valéry et Bernard Blanc. Ça, c'est un truc Renéauté de huit pages que Francis Valéry a fait en juillet 1980. il était dans fiction depuis pas très longtemps, Bernard Blanc dans les pages à côté. et Francis Valéry titre son machin. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Non, ça ne se dit pas vraiment. Libre propos autour d'un cadavre en semi-décomposition. Enfin, si, je l'ai mis en titre. Et c'est six pages pour dire tous les griefs qu'il y a contre Bernard Blanc, des plus généraux aux plus mesquins. Je lui ai envoyé un paquet de livres, il ne m'a pas payé. Et puis après, comme si ce n'était pas assez, il rajoute une page de lettres de présentation du truc. C'est une lettre, Sherman Art Blanc. Ça se termine par ça se termine par bon, il l'appelle en fait, il l'appelle tout le temps Ayatollah Blanc. Déjà, ça donne le ton. Donc, la lettre de la dernière page, ça commence par Jackie Goupil m'a informé ce matin au faune que tout était fini entre nous. Parce qu'à l'époque, il s'est brouillé avec Goupil un peu plus tard qu'avec Blanc. Il paraîtrait que tu aurais mal pris mes derniers articles dans Fiction. Bon. Après, il y a deux, trois paragraphes et ça se termine par une formule de politesse standard qui est t'es qu'un petit connard et je t'emmerde. Il rajoute quand même Amitié à ta femme. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Et il signe. Bon. Ça, ça va, comment dire, ça va bouillonner sous le couvercle de la revue fiction, mais ça va se voir en fait dans les rubriques parce qu'il y aura des... Alors, à cette époque-là, Obsone était 80, Obsone se casse la figure. Obsone dure depuis le printemps 79 jusqu'au printemps 80. Au printemps 80, il y a tous les fans qui rentrent dans Fiction. Je remets un peu la chronologie en place. 80, 8-0. Obsone se casse la gueule, Ponce Mirand, des maisons d'édition de Jackie Goupil se casse la gueule. Et assez vite, ça mène aussi à une brouille entre Francis Verri et Jackie Goupil parce que vous savez comment c'est. La victoire à mille pères, la défaite, est orpheline et en plus se mène à des procédures de divorce. Et donc, on voit on voit des trucs et alors dans le Fiction 318, mai 81, donc on est presque un an plus tard, là, ça devient plus méchant. Dans les télégrammes de Bernard Blanc, on peut lire, il faudrait que je retrouve les télégrammes, mais on peut lire des phrases aussi gentilles que celle-ci. « Le dernier potin qui fait rire le milieu », c'est Bernard Blanc qui écrit. On murmure que Francis Valéry ne fait un papier favorable à un éditeur que lorsqu'il a un manuscrit en lecture chez lui. Bon. Alors, c'est présenté comme un potin, évidemment, donc on ne peut rien dire. Enfin, bon. Et puis, Bernard Blanc choisit d'interviewer Stéphane Gillet, qui est un parfait inconnu pour moi, mais qui était le rédacteur en chef de SF et Quotidien, cette revue, donc format un peu comme fiction, mais plus mince, avec un mélange d'articles, disons, de vulgarisation sur des choses contemporaines, de nouvelles, de rubriques sur la SF, qui, au point de vue maquette, n'étaient certainement pas tout à fait au top. et qui étaient mal vus par Francis Valéry et par beaucoup de gens dans la rédaction de fiction, en particulier, d'Oré Mieux, qui se moquaient un peu quand même de l'aspect peu professionnel de la chose. Et Bernard Blanc, par contre, participe à SF et Quotidien, et SF et Quotidien est beaucoup plus dans une ligne qui lui plaît du point de vue de sa conception de la SF, du point de vue de sa conception du fait qu'il faut que ça soit quelque chose en prise sur le réel, en prise sur des luttes politiques et tout ça. Et donc, alors, au détour de l'introduction de l'entretien qu'il fait avec Stéphane Gillet, que Bernard Blanc mène avec Stéphane Gillet, le lecteur en chef de SF et Quotidien, et qui est agrémenté de nombreuses notes de bas de page par Alain Doré Mieux, qui a passé l'article, mais qui, quand même, ne peut pas s'empêcher et d'interrompre de temps en temps. Et qui, donc, la deuxième page, là, Bernard Blanc en profite pour parler d'Obson, qui, SF et Quotidien dure encore, Obson, un an avant, a échoué, et il dit, bon, il compare, il essaie de parler des raisons de l'échec d'Obson, et alors, la conception de Bernard Blanc, c'est, peut-être, Jacques Igoupil aurait-il dû choisir avec plus de sévérité ses collaborateurs, voire se méfier un peu plus de son rédacteur en chef, car il a nourri une vipère en son sein. Alors là, note de bas de page, c'est Alain Doré Mieux qui parle maintenant. Hé, Blanc, c'est écrit comme ça, hé, Blanc, on le sait que t'es brouillé avec Valérie, qui est visé par ses lignes, mais la guéguerre, ça suffit, cassez-vous la gueule entre vous. Même remarque à l'intention de Valérie la prochaine fois qu'il voudra lui aussi remettre ça. Je suis contre la censure, mais je vais me décider à vous caviarter vos articles à tous les deux chaque fois que vous vous lancerez des vannes. Bon Dieu, cette équipe rédactionnelle de fiction, quel panier de crabe ! Ambiance, et bon, dans le numéro 320, je crois, Francis Valérie fera une réplique à Bernard Blanc, mais alors, il va se retenir, dans lequel il dira, grosso modo, « Obsone, c'était mon projet, Jacques Igoupi était éditeur, ce n'est pas lui qui m'a choisi, voilà, ce n'est pas vrai tout ça. » Je crois que là, ce que dit Valérie est beaucoup plus vraisemblable que ce que raconte Bernard Blanc, qui était pure langue de vipère. Je ne dis pas que Valérie ne soit pas capable d'être langue de vipère, en l'occurrence. En tout cas, ça veut dire que le lecteur pouvait voir les missiles qui passaient entre les membres de la rédaction de fiction. Il y en avait d'autres, je vous ai déjà dit que Valérie avait répliqué en se moquant un peu de Stéphane Nicot pour l'éditorial sur les services de presse. Stéphane Nicot lui-même se moquait d'un article de Michel Ruff sur les fanzines et ainsi de suite. Il y avait de l'échange plus ou moins civil. Jean-Daniel Breck, lui, était toujours technique, mais il pouvait faire une demi-page sur « il y a telle erreur de traduction dans tel endroit » et ça devait faire mal aussi, mais par contre, c'était étayé. Fiction, finalement, c'était dirigé par qui ? Il y avait Doré Mieux qui laissait un peu faire, qui choisissait les textes, qui était en chef, mais il y avait un patron. Le patron, c'était, je pense, Michel Ferloni, celui qui est listé comme gestionnaire dans la page 3 couverture. Beaucoup des choses étaient faites par Juliette Vingand, que les gens appellent parfois Végan, mais c'est Vingand, il y a Vingand, si vous voulez, W-E-I-N-G-A-N-D, qui était une dame gentille et patiente, qui aimait bien sa revue quand même. Mais il y avait un patron qui était Michel Ferloni qui, lui, avait une certaine conception de ce que devait être une revue et le truc de la distension entre collaborateurs, ça ne lui plaisait pas. Parce que je l'ai rencontré une fois dans ma vie, beaucoup plus tard, et il m'a tenu un langage qui était du genre vous êtes des spécialistes pour le lecteur, vous êtes censé savoir. Donc, pas de contradiction entre vous. parce que si vous savez, vous ne pouvez pas dire que l'autre a dit quelque chose de faux. Et ça mine l'autorité. Il n'y a peut-être pas dit comme ça, mais il faut maintenir la position de dire vous êtes des spécialistes, donc vous savez, donc vous ne pouvez pas, vous êtes infaillible d'une certaine manière. Et alors, ça c'est une révélation est-ce que c'est vrai ? Je pense que oui. Complètement par hasard, une des personnes concernées m'a téléphoné il y a un mois pour une autre raison. Et comme je lui disais que je travaillais sur cette période, il m'a dit tiens, je vais te raconter quelque chose. Il semblerait que deux fans qui aiment bien les canulars ou qui aimaient bien les canulars aient écrit une fausse lettre d'abonnés depuis le numéro 1 parce que c'était un peu une sorte de figure classique du collier des lecteurs de fiction, sans doute dans certains cas apocryphe. C'était l'abonné scrognogneux depuis le numéro 1 qui écrit pour dire non mais attendez, il y a 30 ans c'était bien mieux et qu'est-ce que vous faites là ? Ou 20 ans disons à l'époque puisque 53 à 80 il n'y a pas 30 ans. Et donc, ils font une lettre à la manière de l'abonné depuis le numéro 1 qu'ils envoient à la direction pour dire regardez là dans la rubrique et dans le bruit de l'ombre le truc que fait Valéry c'est pas bien parce qu'il y a ça ça et ça qui ne marche pas. Et peu après Francis Valéry est viré et alors c'est brutal parce que d'un numéro à l'autre dans cette fameuse liste de collaborateurs qu'on voit hop le nom de Valéry disparaît tous les autres restent y compris Jean-Léonel Massery mais il est toujours listé comme collaborateur mais il n'y a plus aucun article signé Jean-Léonel Massery bien sûr et 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 il semblerait que Valéry ait parlé aux auteurs du canular sans savoir bien sûr qu'ils étaient des auteurs du canular et leur ait expliqué les raisons qui avaient été données pour son renvoi et que les auteurs du canular un peu effrayés de ce qu'ils avaient fait parce que ce n'était pas leur intention ont reconnu les termes de leur lettre et voilà bon ça a peut-être été le facteur déclenchant bon je pense aussi que d'autres gens depuis le début reprochaient ce côté bordélique ou grande liberté de ton de fiction et donc le dernier numéro de Bruit de l'Ombre je crois que c'est le 9 et que c'est dans le fiction numéro 325 qui est fiction 325 je ne sais pas je ne vous l'ai pas reproduit mais il se trouve sur la fiche si vous regardez la fiche de cette conférence tout en haut quand on voit un personnage bleu qui regarde derrière une porte c'est celui-là et j'arrête oui oui ok 10 minutes c'est bon mais j'ai presque fini parce qu'effectivement donc cette transition générationnelle brutale est trop brutale et elle s'interrompt mais pas entièrement Francis Valéry retourne à de multiples projets Fanny qui devient un libraire aussi mais tous les autres restent plus ou moins en fiction Jean-Daniel Braille peut-être pas tant que ça mais Stéphane Nico et moi-même par exemple on continue à contribuer Bruno Le Cygne aussi enfin tout un tas de gens qui sont rentrés à cette occasion de continuer d'écrire des chroniques de livres je sais que j'ai fait un certain nombre d'interviews avec des autres américains souvent dans la fiction et la fiction va continuer alors Dorémieux jusqu'en 1984 le départ de Francis Valéry le numéro où il est présent c'est janvier 1901 c'est le 305 la fiction continue Dorémieux 1920 en 1984 la fiction continuera jusqu'en 90 mais alors l'époque ça devient un peu flottant quand même il y a vraiment des époques à la fin où il y a vraiment directeur en jeu c'est Juliette il y a quelqu'un Daniel Lemoyne je crois qui choisit les textes et puis on met l'actionnaire il m'est arrivé je vais montrer Juliette Vingant qui me fait des sujets pour ce que je pourrais faire pour la revue et je pense c'est une forme de 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 qui devait pas rapporter à tout on surtout était au départ une agence de publicité il faut toujours s'en souvenir Optas c'est l'office de publicité technique et je sais plus quoi et qui se sont finalement décidés quelque part qu'il valait mieux que de la pub les publications A et A ont continué je crois que le dernier numéro d'A et A c'est le 150 ou 160 dans les années 2010 enfin bon et puis ça a bourgeonné ça a donné d'autres trucs il y a eu KBN il y a eu KWS il y a eu Francis Valéry dans les années 90 a retrouvé un éditeur avec qui il a fait une revue de tenue professionnelle qui était Cyber Dreams qui a eu une douzaine de numéros qui elle aussi a fini par se casser la figure la grande qualité de Francis Valéry est sans doute qu'il a trouvé des gens qu'il a peut-être exploité mais qu'il a aussi lancé on peut le voir d'une manière ou de l'autre c'est-à-dire que selon les périodes c'est par exemple Jean-Daniel Breck qui fait vraiment certains numéros de ailleurs et autres au début des années 80 après vers 82-83 c'est André-François Rueau jusqu'au moment où il y a une espèce de clash de pouvoir entre Valéry et Rueau mais surtout entre l'épouse de Valéry à l'époque et Rueau et Rueau s'en va et repart et fait l'hélo sous-marine et plus tard deviendra les moutons électriques donc un éditeur reconnu et bien sûr il faut aussi citer Patrick Marcel qui va surtout participer comme dessinateur à l'époque au truc sur AIA par exemple je ne vous l'ai pas dit mais si on regarde le samouraï qui est là à gauche c'est Patrick Marcel voilà Pascal Thomas lui qu'est-ce qu'il fait d'abord il est étudiant en maths et il se barre aux Etats-Unis mais en 83 seulement et entre temps il fait un fanzine de 4 pages parfaitement pas sérieux donc voici un exemplaire tout en continuant à faire des chroniques de livres ou des choses de ce style Stéphane Nicot bien sûr reste collaborateur de fiction devient organisateur de festivals à côté de son travail de fonctionnaire qu'il conserve il lance aussi dans les années 90 une collection de science-fiction imaginaire sans frontières alors rappelons que Stéphane Nicot au départ travaillait pour l'administration fiscale et qu'il a fait exprès que l'abréviation de sa collection soit ISF et il a de l'humour aussi Stéphane Nicot il ne faut pas croire et puis bien sûr il lance la revue Galaxy vers 97 je pense et il se fera doubler par Bifrost et ça c'est encore une autre génération c'est une autre histoire mais dans Galaxy on retrouve au moins Jean-Daniel Breck et Pierre Carré donc les gens de cette génération qui avaient 20 ans vers la fin des années 70 et qui a commencé vraiment à se faire entendre dans ce fiction de cette brève période voilà c'est un peu l'épilogue de la chose et c'est une histoire qui est amusante parce que vraiment la vivacité du ton des échanges était surprenante mais en un certain sens ça présage un peu le style d'une revue comme Bifrost à qui on reproche aussi son côté débraillé et lanceur d'insultes dans toutes les directions sans se préoccuper d'où elles vont rebondir voilà je finis j'ai fini parce que moi je lisais beaucoup de science-fiction aussi à cette époque donc j'ai des questions et peut-être un mini témoignage c'est que en fait moi j'ai découvert la science-fiction par le lycée c'est-à-dire en 73-74 dans le cours de français facultatif de mon lycée qui était un lycée de banlieue on a eu un trimestre entier sur Ray Bradbury les chroniques martiennes qu'on a étudiées comme une oeuvre littéraire et donc avec des devoirs etc. donc je pense que c'est aussi intéressant parce que ça montre vraiment quelque chose qui c'était vraiment un sujet qui commençait à devenir tout à fait autorisé officiel etc. alors quand même moi j'ai des questions parce que par rapport à ça moi j'ai acheté fiction j'ai acheté plein de livres de science-fiction je n'avais aucune idée des fanzines des revues dont tu parles etc. et à ce propos donc je voudrais te poser deux questions c'est d'une part à quel point la diffusion était faite par des médias masculins précisément tu as mentionné Spirou mais en fait moi je n'avais absolument personne autour de moi en particulier à Sèvres qui s'intéressait au sujet donc je me demande quel était le genre de ces groupes surtout dans les années 70 et début des années 80 est-ce qu'il y avait aussi de la science-fiction comme on a eu en anglais j'ai lu pas mal de science-fiction d'auteurs féministes etc. parce que c'était un des sujets qui commençait à venir sur le devant de la scène anglophone je ne connais pas d'équivalent français donc peut-être c'est parce que je n'étais pas assez informée à l'époque mais j'ai une question là-dessus et l'autre question c'est le rapport Paris-région parce que là aussi je suis très frappée par ce que tu décris comme scène où j'ai l'impression que des villes autres que Paris étaient au centre de ton histoire et ça me fait penser par exemple que Star Trek à la télé était d'abord je crois diffusé assez tôt sur des chaînes régionales mais pas sur une chaîne nationale avant les années je ne sais pas très tardivement en tout cas donc je me demande s'il y avait vraiment une différence là qu'est-ce que tu peux dire là-dessus est-ce que ça intervient dans le panorama etc. voilà merci beaucoup ok très intéressant donc effectivement moi non plus je ne me doutais pas j'avais rencontré en 1993 par contre quelqu'un qui était à l'école normale supérieure de jeunes filles comme Catherine qui s'appelait Frédéric Denis et qui était donc une amatrice au point de venir à la convention européenne de son soutien j'ai totalement perdu de vue donc ça existait mais alors c'est vrai qu'il y avait sans doute plus de lecteurs que de lectrices et une proportion encore plus exagérée d'hommes parmi les gens qui s'exprimaient qui qui essaient de devenir auteurs qui faisaient des femmes zines etc. parmi les auteurs de science-fiction qui les autrices étaient très peu nombreuses dans le milieu français encore plus il n'y avait pas l'équivalent d'Ansela Laguin ou Vanda McIntyre ou John Harris ou des choses comme ça ou James Tiptree non il y avait juste Joël Ventrebert et à l'époque dont je parle Joël Ventrebert commençait disons elle avait écrit quelques nouvelles plutôt du côté de chez Bernard Blanc de la collection ici maintenant qui avait publié aussi son premier roman Les Olympiades Truquets il y avait eu une tentative enfin Frémion Frémion Yves Frémion avait beaucoup essayé de soutenir le fait d'avoir des autrices il en a publié plusieurs dans l'univers il a fait plus tard une anthologie plutôt genre comment dire des petits éditeurs qui s'appelait Les Amazonardes où c'était des autrices aussi mais c'est vrai que ça restait très minoritaire et c'est vrai qu'au niveau des collaborateurs de fiction tous les noms que j'ai cités c'est des hommes bon ouais et c'est c'était la réalité des choses quoi je ouais il n'y avait pas les efforts c'était surtout Frémion qui pouvait éventuellement faire quelques efforts je me souviens d'avoir essayé d'organiser un débat à l'ENS mais qui était mal fichu autour de cette question de genre en science-fiction il n'y avait que des femmes dans le panel sauf un homme comment dire a token man c'est comme quand on met une seule femme pour dire qu'il y a une femme mais j'avais mis un homme pour dire qu'il y avait un homme et sinon Françoise Daubonne était venue je ne connais rien à ce qu'elle faisait c'est quelqu'un qui m'avait donné son nom elle m'avait foutu la trouille Françoise Daubonne est quelqu'un qui est plus connu du côté féministe je pense lesbienne militante elle est décédée maintenant du côté SF mais elle a écrit de la SF et puis en fait ce qu'il y avait à l'époque là où les femmes étaient représentées quand même c'était au niveau de la direction littéraire c'est à dire Elisabeth Gill était certainement une personne très importante comme directrice de collection puisqu'elle s'occupait de présence du futur et Marianne Lecomte qui dirigeait la collection titre SF avait son importance aussi donc c'est là que c'était un peu plus équilibré mais pas tant que ça il faut bien le dire et on a plus d'autrices de SF maintenant ça reste déséquilibré on constate aussi une répartition différente selon les sous-genres c'est à dire que clairement en France comme aux Etats-Unis on va trouver beaucoup plus d'autrices qui vont s'exprimer côté fantasy que science-fiction à proprement parler l'autre question c'est la question Paris et le reste de la France c'est vrai que il n'y a pas dans ce que je cite à l'époque de fandom vraiment parisien c'est arrivé plus tard il y a eu un club de SF de Paris il y a eu des gens qui ont fait des fanzines depuis Paris moi-même évidemment je vivais à Paris à l'époque j'ai toujours considéré Rambouillet comme faisant partie de la région parisienne mais c'est vrai qu'il fallait un certain temps pour y aller en train depuis Paris et que le club vivait sur Rambouillet et était bien localisé là et après oui c'est surtout il y a deux choses il y a beaucoup d'initiatives qui sont de facto des initiatives très personnelles le fanzine c'est la chose d'une personne ou deux éventuellement Jean-Pierre Planck par exemple était en couple avec Joanne Marset une femme aussi qui a eu une importance dans le fanzine qu'il faisait mais qui est morte tragiquement j'ai oublié comment relativement jeune en général en général quand même c'était une personne qui faisait un fanzine et ces personnes pouvaient être un peu partout et alors effectivement se superposer un aspect géographique et un aspect disons social-hiérarchique et souvent on associait des choses comme élitisme parisien bon autrement dit on associait Paris lieu géographique à une certaine fonction hiérarchique les gens qui sont bien installés effectivement tous les éditeurs professionnels étaient surtout à Paris et par exemple Pontémiron le petit éditeur tout petit c'était la maison d'un type qui faisait Hobzone était dans un hameau de quelques maisons du côté de Limoux dans l'Aude bon mais c'est sans doute une simplification voilà je on a des choses différentes maintenant il y a des commentaires écrits oui alors ah oui d'accord on me dit que c'est faux et qu'il y a plus d'autrices en SF qu'en fantasy peut-être qu'à l'heure actuelle effectivement ce que je dis est faux je pense qu'à une période quand même il y avait une perception qu'il y a beaucoup plus d'autrices en fantasy qu'en SF et faudrait faire des pointages pour être sûr et l'autre l'autre commentaire écrit était sur oui la génération précédente oui alors bien sûr il y en avait eu mais il y avait eu des individualités qui étaient quand même moins nombreuses que les hommes mais qui avaient leur importance Christine Renard qui malheureusement est morte justement à cette époque là et puis Julia Verlanger qui signait d'un pseudonyme masculin Gilles Thomas et qui était au fleuve noir le roman de Gilles Thomas apparaissait au fleuve noir et Julia Verlanger a peut-être signé des choses sous son nom ça je ne sais pas et ça reste peu et ça reste peu par rapport à ce qui a pu exister aux Etats-Unis à la même époque et c'est vrai que dans le fiction je n'ai pas cherché à regarder ce qui est paru comme nouvelle dans le fiction de cette époque mais je pense qu'on va retrouver le même déséquilibre peut-être qu'il y avait quand même qu'il y ait dû paraître au moins une nouvelle de Sylviane Corgia Sylviane Corgia était une autrice intéressante à l'époque elle vivait avec Bruno Le Cigne mais je pense qu'ils ont même écrit ensemble mais entre les deux il est possible que ce soit elle qui avait le truc le plus disons développé enfin l'imaginaire le plus intéressant après ils n'ont pas écrit énormément donc c'est difficile de dire cher Pascal un grand merci d'abord pour cette présentation extrêmement détaillée j'ai appris des tas des tas des tas de choses que j'ignorais complètement ce problème générationnel là encore probablement alors j'avais une petite question tu parles justement de cette question de génération et de conflit alors c'est complexe parce que c'est à la fois un conflit de génération c'est un conflit de représentation sur ce qu'on veut que la SF soit si j'ai bien bien compris c'est aussi un conflit Paris-Province parfois donc c'est hyper intéressant et en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui si on regarde la science-fiction d'aujourd'hui même s'il y a sans doute beaucoup plus d'éditions professionnelles qu'à l'époque parce que la science-fiction a pris plus de place dans le lieu éditorial professionnel et si le fanzine s'est transformé souvent en publication numérique bien souvent en blog ce qu'on appelle la blogosphère j'ai un peu l'impression qu'on a quand même des constantes c'est-à-dire que ça n'est jamais un long fleuve tranquille il y a toujours des inimitiés très fortes des crispations identitaires fortes et malgré tout je constate que tous ceux qui sont que tu as cités qui sont passés par le fanzine globalement ont tous globalement fait une carrière professionnelle derrière tu as cité Alain Dorémieux Jean-Daniel Breck Emmanuel Jouane enfin tous les tous les les acteurs de cette période-là que tu as évoqué et donc je me demande qu'est-ce que tu penses pour aujourd'hui est-ce que cette vivacité du fanzine qui a donné une génération d'acteurs professionnels de la science-fiction est-ce qu'aujourd'hui le mécanisme fonctionnerait encore avec dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui ? Je suppose que oui c'est-à-dire que c'est difficile de percer donc on doré mieux je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit passé par les fanzines il était secrétaire de rédaction de fiction depuis 1958 non avant 58 il est devenu rédacteur chef en 58 donc il a fait sa carrière depuis le début dans les murs si je puis dire mais forcément il y aura des gens qui veulent faire des choses forcément il n'y aura pas forcément la place il n'y aura pas toujours la place de les accueillir tous à la fois donc ils vont trouver un exutoire dans des trucs qui ne sont pas payés qui font pour le plaisir et parmi toutes ces choses-là on sait que les gens qui ont des trucs professionnels savent que c'est une ressource dans laquelle comment dire c'est la ressource d'espèce sauvage qu'on peut domestiquer non je plaisante un peu là-dedans on peut trouver des talents qui vont se développer après tout le monde n'est pas passé dans le milieu professionnel entre guillemets le milieu professionnel lui-même c'est une simplification parce que on sait bien qu'il y a peu d'écrivains qui vivent de leur plume et même des gens tout à fait respectés dans le truc dans la science-fiction prenons Dominique Douai par exemple je pense que s'il n'avait pas été au fonctionnaire il n'aurait pas pu vivre de ses œuvres tout à fait estimables mais qui n'ont jamais vendu une grande quantité Michel Jury lui vivait de sa plume oui mais il y en avait bien peu Pierre Pelot aussi Jean-Pierre Andrevans au-delà de cela c'était les auteurs du fleu noir qui pouvaient y arriver mais les autres c'était difficile et donc par exemple on ne peut pas considérer que je sois un professionnel de la science-fiction je veux dire je fais ça à côté de mon activité principale et de temps en temps alors ce qui permet à quelqu'un d'en vivre c'est la traduction parce que ça c'est une activité régulière avec un tarif et tout et donc si on est sérieux dans l'organisation du travail on peut avoir un revenu régulier et c'est ce qu'a fait Jean-Daniel Breck par exemple ça fait bien longtemps qu'il est retraité maintenant mais retraité de son activité de traducteur professionnel mais pour des auteurs c'est beaucoup plus difficile alors je crois que c'est ça les histoires de Paris-Provence je sais que une idéalisation du truc et effectivement la plupart des éditeurs sont concentrés à Paris on dit mais en fait c'est une manière de simplifier ce qu'est la position des gens qui sont dans des professionnels établis par exemple le club Présence d'esprit un phénomène postérieur qui est développé début des années 90 quelque chose comme ça et quelque chose de parfaitement fanique qui existe qui publie toujours et qui s'est développé au départ à Paris et ils sont dans la même position que le Svan ou Vopaliek qui était à Angers dans les années 80 dirais-je et par contre de nos jours on a des éditeurs qui sont considérés comme des éditeurs professionnels bien installés qui sont La Talente à Nantes ou Au Diable Vauvert à Vauvert dans le Gard assez loin de Paris mais il est vrai qu'en 1980 les moyens de communication ne sont pas du tout aussi bien développés et pour des raisons physiques il y a une grosse concentration et puis pour des raisons politiques aussi et traditionnelles une grosse concentration des éditions en langue française à Paris Pour rester un instant sur cette question Paris-Provence je ne suis pas absolument convaincu que la distinction soit là je pense que la différence entre ville et banlieue est beaucoup plus importante je crois que Catherine disait qu'elle était banlieusard c'était aussi mon cas vers la fin des années 70 et le début des années 80 pour moi tu as très peu parlé de libraire mais je pense que le rôle des librairies était central pour moi la différence entre les villes dans lesquelles il y avait au moins un libraire petit ou grand qui s'intéressait de près ou de loin et de la SF et les banlieues un peu plus reculées pour lesquelles on n'avait absolument aucun accès à ce genre de choses est beaucoup plus fondamental en ce qui me concerne ce n'est que quand j'ai été un grand adolescent capable d'aller traîner tout seul à Paris sur les quais et voir les bouquinistes et croiser Patrice Dubic et que j'ai commencé à avoir accès à cette littérature qui n'était pas diffusée en supermarché et que j'ai pris conscience d'existence d'un fandom alors que je pense que même des adolescents de centre-ville quelle que soit la ville avait une ville suffisamment grande justement pour avoir un libraire de science-fiction ou s'intéresser à la science-fiction avait un accès beaucoup plus direct au fandom Tu as sûrement raison et j'ai toujours vécu en centre-ville et donc pour moi les banlieues où tu parles sont en zone blanche donc on ne peut rien dire là-dessus et tu fais bien de rappeler que Patrice effectivement considéré comme professionnel de la SFST vivait en fait en bonne partie de son activité de la science-fiction sur les quais tu me le rappelles je l'avais oublié mais à part ça oui oui c'est des différences de hiérarchie c'est des différences sociales des différences oui peut-être aussi d'accès à la culture tout ça qui existe mais à vrai dire toute cette dynamique dont on parle ici est entre des gens déjà un peu nantis c'est-à-dire les fans ceux qui font des fanzines c'est des gens qui déjà lisent se procurent des livres se procurent les moyens d'imprimer et tout et puis les éditeurs c'est l'étage au-dessus c'est les gens qui sont des vrais professionnels du livre je voulais juste demander si c'était vrai que je ne sais plus lequel Alain Dorémieux avait carrément dit à un moment donné nous envoyer trop de textes les français c'est vraiment plus la peine aller plutôt cultiver des légumes des patates des patates c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai tu ne devais pas être je l'ai rappelé avant que tu arrives désolé mais ça a été ça a été une des causes du fait qu'il a été un peu forcé de démissionner de son poste de rédacteur en chef en 1974 il a été rédacteur en chef de 1958 à 1974 et quand il revient en 1980 c'est le grand ancien historique celui qui a dirigé la revue pendant plus longtemps que n'importe qui d'autre qui revient et donc il commence son premier éditorial en disant je suis dans la situation un peu paradoxale de me succéder à moi-même et bon j'avoue que il faudrait refaire l'exégèse de ce fameux éditorial sur la culture des pommes notaires parce que je crois il prétendait être submergé par les manuscrits et disait arrêtez d'envoyer ils ne sont pas bons etc et en fait je me demande si ce n'était pas ironique en fait son éditorial en tout cas ça a été pris au premier degré et ça a beaucoup choqué les gens je reviens sur les dissensions quand j'ai commencé alors quand je suis arrivé j'ai tout petit c'était dans les années 95 96 il y avait déjà au début de Galaxie et de Bifrost il y avait cette lutte entre Stéphanie Nico et Olivier Girard et moi on m'avait fait comprendre quand je suis arrivé c'était mes premières nouvelles aussi bien d'ailleurs Stéphanie qu'Olivier m'avait fait comprendre que si j'entrais dans la famille d'un côté ou de l'autre il fallait que ce soit cohérent mais j'ai réalisé avec le temps que ce discours n'était qu'un discours alors on va dire un peu potache et un peu bon potache du côté de Bifrost c'est certain un petit peu provocateur un petit peu pour dire attention il y a un engagement il y a une identité il y a une tonalité même de la revue mais du coup finalement est-ce que c'était pas aussi ça à l'époque que tu nous décris c'est-à-dire est-ce que derrière les inimitiés et les noms d'oiseaux que tu nous as transmis est-ce qu'il n'y avait pas au fond je vais le dire comme ça malgré tout le sentiment d'une communauté qui s'amusait finalement à se vanner finalement parce que c'est ça ce sont des vannes la plupart du temps où il y avait vraiment des problèmes au-delà des positionnements politiques ça dépend je crois qu'il y avait des il y avait de vraies inimitiés surtout quand c'était lié à des questions économiques la faillite de Ponte Miron après l'expérience Hobson ça a certainement fait très mal à Jackie Goupil et c'était aussi probablement un espoir brisé pour Francis Valéry qui avait beaucoup investi dans Hobson par contre les disputes avec Stéphane Nicot oui on se moquait un peu de lui il se moquait un peu lui était plus collé monté quand même enfin pas dans pas dans sa vie personnelle mais dans son discours c'était beaucoup plus un discours un peu un peu comment dire d'honneur de leçon quelque part en tout cas c'est ce qu'on lui reprochait mais on se parlait toujours et on publiait toujours ses lettres dans le fanzine alors qu'avec Bernard Blanc et Francis Valéry c'était devenu ils communiquaient plus ils se parlaient plus mais ils écrivaient des vacheries les uns sur les autres dans un tiers lieu quoi donc difficile de dire c'est vrai que bon avec Nico par exemple oui non ça c'était plus c'était moins grave mais enfin bon ça pouvait être vexant ça pouvait être vexant bien l'heure de la fin approche mais enfin ce n'est quand même encore pas tout à fait l'heure il nous reste 5 minutes j'en profite peut-être pour poser une dernière question tu n'as pas fait allusion à ce qui me semble-t-il m'avait marqué dans un édito de Doré Mieux dans Fiction qui avait fait que je ne m'étais pas réabonné mais en fait je me demande du coup si je n'aurais pas confondu Doré Mieux avec Francis Valéry le directeur avec l'un des auteurs mais moi j'avais souvenir d'un éditorial qui disait que la bonne science-fiction c'était Star Wars qu'il fallait aimer Star Wars et que la science-fiction politique c'était la science-fiction politique française mais politique d'une manière plus générale c'était complètement nul enfin la bonne SF c'était l'imaginaire à la Star Wars et c'était ça qu'il fallait et c'était ça qui allait être développé dans dans fiction suite à ça je ne m'étais pas réabonné mais est-ce que j'ai rêvé du coup l'édito alors il y a un édito de Francis Valéry dans le numéro 315 qui est un peu sur cette ligne là je ne sais pas s'il dit Star Wars mais il parle du fleuve noir par exemple par contre et je ne pense pas qu'il dise c'est ça qui va être développé dans fiction et ce numéro là c'est pas un de ceux que j'ai porté ici mais ça pourrait être ça si tu pensais que l'édito était de doré mieux et que fiction allait devenir comme ça il faudra que je vérifie chez moi ça serait idiot que je me sois désabonné pour une mauvaise raison bon oui c'est beaucoup trop tard maintenant donc je je te remercie de ton exposé au nom de tout le monde je pense que tout le monde a apprécié et donc maintenant je pense que c'est à peu près l'heure je vois des applaudissements donc merci merci à tout le monde